Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans la chaîne L'étudiant qui est une chaîne dédiée aux démarches Campus France. Nous sommes de retour dans une nouvelle saison dans laquelle je souhaite bon courage et toute la réussite à tout le monde. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions ou incompréhensions concernant la procédure Campus France, n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. On va commencer aujourd'hui par un guide, bref, qui résume la procédure Campus France et les dates à retenir. On va commencer par la première étape que vous pouvez faire dès demain, le 1er octobre 2023, c'est la création du compte Pastel dans le site web officiel de Campus France. Il faut se rendre sur le site Campus France et créer un compte personnel. Donc c'est simple, c'est très simple, il suffit de suivre les instructions dans le site afin de s'inscrire. Sinon, je pourrais vous aider à vous inscrire, il n'y a pas de problème. La deuxième étape, c'est le formulaire en ligne. Généralement, on a trois, on a les informations personnelles, on a le parcours académique et on a les universités où on a choix, les choix qu'on va faire. Donc il faut remplir le formulaire en ligne avec précision. Vous devriez fournir des informations personnelles exactes, donc d'autres informations académiques, les universités, donc votre niveau. Donc si vous avez une licence, vous allez mettre toutes les années ainsi que les justificatifs en pièces jointes et choisir les formations que vous souhaitez. D'accord ? Il faut aussi dans la troisième étape, rédiger et préparer ses lettres de motivation et CV. Le CV joue un rôle important, c'est votre vitrine de personnes pour chaque université. D'accord ? Donc il faut se focaliser, donner un petit effort afin de faire ou concevoir un CV présentable. Et ainsi préparer les lettres de motivation. Donc il faut préparer une lettre de motivation convaincante qui explique pourquoi vous souhaitez étudier en France et comment cela correspond à vos objectifs. D'accord ? Et un CV détaillé est également nécessaire. La quatrième étape, c'est les documents justificatifs. Donc il faut rassembler tous vos diplômes, relevé de notes, lettre de recommandation si vous en avez. Assurez-vous que tous vos documents sont en français ou accompagnés par des traductions certifiées. D'accord ? Cinquième étape, la validation du dossier. Une fois que vous avez fait vos choix, donc vous avez fait vos choix définitifs au niveau des universités, il faut le retenir, c'est jusqu'au 15 décembre, si je ne me trompe pas. Donc il faut faire attention aux dates. Donc une fois que vous avez fait vos choix, vous allez valider votre dossier. Donc il faut soumettre votre dossier à Campus France en ligne et attendez la validation. Bien sûr, il faut payer les frais. D'accord ? Et ensuite, il faut être patient pendant, je dirais, une quinzaine de jours afin de pouvoir prendre un rendez-vous pour passer votre entretien. Donc qui est la sixième étape. Donc l'autre entretien Campus France, si nécessaire, vous pourriez être convoqué à un entretien avec Campus France pour discuter de votre projet projet d'études et projet professionnel. Donc c'est une étape dans laquelle vous allez donner plus de visibilité à l'université, néanmoins à la personne qui va étudier votre dossier. Et ce compte-rendu d'entretien, il va permettre à la personne qui va étudier votre dossier ou bien au groupe de personnes qui vont étudier votre dossier et mettre une admission ou un refus. Donc c'est votre deuxième vitrine après le CV et le parcours. D'accord ? Il faut faire attention dans cette étape, il faut se focaliser et ne pas paniquer ou avoir du stress parce que ce n'est rien. Confirmation des vœux. Donc une fois que vous avez terminé votre entretien, éventuellement les universités ont reçu votre candidature et une ou plusieurs des universités vous ont accepté. Dans ce cas-là, il faut confirmer ce CV ou confirmer en fait quelle université on a choisi. Donc il est validé auprès de Campus France. Vous allez avoir une attestation de préinscription et si vous arrivez à cette étape, déjà bravo. Et l'étape finale, c'est le visa et éventuellement le départ. Donc il faut préparer un dossier de visa. Mais ce qu'il faut retenir les gars, c'est qu'il faut suivre ces étapes et un conseil à vous donner, la procédure Campus France, c'est au premier arrivé. Premier arrivé, premier servi. Car les universités, elles disposent de places. Ces places, elles sont vraiment précieuses. Donc les premiers qui vont finaliser la création choix, création du compte pastel, choix des universités, lettre de motivation, etc. Celui qui passe l'entretien premier, son dossier va partir premier chez les universités. Du coup, c'est eux qui ont plus de chances de décrocher les acceptations. Car si vous envoyez une candidature à une université qui a étudié 500 dossiers, elle a 300 places et elle a déjà délivré 290 places. Et il lui reste 10 pour les autres candidatures qui suivent. Il y aura pas mal qui seront bâclés. Du coup, je vous souhaite bon courage dans votre procédure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine vidéo. Bon courage et ciao. Sous-titrage ST' 501